Alors je tombe sur un article qui dit Alors moi je suis rassurée parce que moi je ne fais pas de selfie Non pour l'instant je ne fais pas de selfie C'est toujours moi qui photographie les autres Ou que quelqu'un va venir me photographier Mais sinon je ne fais pas de selfie Donc ouf je ne suis pas narcissique Je ne suis pas à toxomanie et à la maladie mentale Ecoutez je ne sais pas mais franchement Les scientifiques associent les selfies au narcissisme A la toxomanie et à la maladie mentale Alors là ça m'a fait rigoler Alors ouf moi je suis sauvée Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer pour moi un jour Alors après je ne sais pas si c'est vrai ou pas Les selfies liées aux problèmes de santé mentale Qui se concentrent sur l'obsession de l'apparence d'une personne Qui se photographient tout le temps Alors selon le psychiatre Deux patients sur trois qui viennent me voir avec le trouble de la dysmorphie corporelle Depuis l'avènement des téléphones appareils photo Prennent compulsivement de manière répétée des selfies sur les réseaux sociaux Kimono 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 Alors ce qui est arrivé Alors il est arrivé un truc Là ça va jusqu'au suicide C'est quoi ça Waouh Oh là il y a du lourd là Un adolescent britannique a essayé de se suicider après avoir raté le selfie parfait Donc il est devenu tellement obsédé par la capture de l'image parfaite Qu'il a passé dix heures par jour à prendre jusqu'à 200 selfies Le jeune de 20 ans a perdu près de 15 kilos Il a abandonné l'école Et il n'a pas quitté la maison pendant six mois dans sa quête d'obtenir la bonne image Ah oui là par contre Oh là là Ah oui Il a été sauvé par sa mère Donc il a raté son suicide Alors il dit J'ai perdu mes amis Mon école Ma santé Et presque ma vie Alors le gros problème Avec l'augmentation du narcissisme numérique C'est qu'il met une énorme pression sur les gens pour atteindre des objectifs irréalisables Là ça va loin Alors au début je rigolais parce que je me disais Ouais c'est pas Ah ben non Non je vois que c'est sérieux quoi Finalement Ben ouais c'est sérieux C'est plutôt sérieux Donc voilà Je peux Ah ouais Alors Les adolescents Si vous ratez vos selfies Vous allez vous dire Vous vous en foutez royalement D'accord Ce n'est pas un souci De ne pas avoir de Kimono Kimono Ah vous voyez Vous voyez En direct En direct Ce n'est pas possible Ah mais mon chat C'est pire qu'un gosse mon chat Mais c'est pire qu'un gosse Je n'ai pas voulu d'avoir de gosse dans ma vie Je voulais être tranquille Super Ah non Ah non Ben non Je n'ai jamais Mais c'est pire que les gosses Ils savent 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 C'est incroyable Je vous jure Bon on n'a pas encore fait notre sortie matinale On va y aller On va faire la sortie matinale Hier soir on s'est promené Ah mais c'est toi qui me commande hein mes chats Mais c'est toi hein Mais là je fais une vidéo Vous croyez qu'il va me laisser deux minutes Ah alors Des lions tuent et dévorent trois braconniers Si ces braconniers étaient partis à la chasse au rhinocéros Ce sont des lions qui ont eu leur peau Bon Ça c'est pas un soucis ça Vous avez eu raison Vous avez eu à manger au moins trois braconniers de moins Alors Qu'est-ce que c'est ça ? Un employé municipal Disclé Sique Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah ils se sont trompés Ils ont au lieu de mettre le 8 à gauche là En tournant le panneau Ils se sont trompés Il fallait tourner le panneau Vous voyez Pour tourner le panneau Pour que le 8 soit à gauche Ah Attendez je vais Il faut que je coupe le son Parce que sinon Chaque fois que je reçois des trucs sur Facebook Ça fait Mais qu'est-ce qu'ils ont les chats ce matin ? C'est le temps qui fait ça ou quoi ? On va rigoler On va mettre un petit Excusez-moi Je ne veux pas Moi c'est Vous savez C'est en direct Il n'y a pas de coupure Alors ça c'est du boulot Ça je peux vous dire Normalement il porte un masque Ah non là Il n'a pas porté un masque Normalement il porte des masques Ah voilà Le monsieur à gauche il a un masque Parce que rien que de souffler Ça fait partir tout le sable Oui c'est ça Il en a un là Ah les autres il en a un je crois Rien que le souffle peut faire embrouler de tout le sable C'est des sables de couleur Et c'est du boulot Moi je les ai vus André le faire Waouh Ça je veux le partager Non Alors Oh c'est quoi ces voitures ? C'est des anciennes voitures non ? Ça me rappelle quelque chose On ne les a pas vus dans les films Ce truc là Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Des braconniers dévorés par des lions dans une réserve en Afrique du Sud Des braconniers C'est pas un souci ça On s'en fout Vous n'avez qu'à pas aller faire du mal aux animaux Pas de pitié pour ces gendarmes Alors Alors Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne touche pas à Pas touche à ma caisse Oui Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris Bon Je n'ai pas compris Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de chrisseau ? J'ai le vieux chat qui est là Vous voyez là Alors non c'est pas mon chat Mais il veut toujours rester chez moi Il m'a adopté Et il n'a pas envie de revoir son maître C'est comme ça Pourtant c'est ouvert chez moi Et ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent Donc non Il a décidé Alors je ne sais pas ce qu'il a ce matin Je ne sais pas ce qu'ils ont des chats ce matin Je ne sais pas si c'est le temps Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ah bon pas mal cette phrase Je vais vous la lire J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie C'est de finir sa vie seule Mais c'est faux Le pire truc qui pourrait nous arriver C'est finir notre vie entourée de personnes qui nous font sentir seule Mais tout à fait Tout à fait Voilà pourquoi cette personne a décidé de ne plus s'attacher Alors ne plus s'attacher à quoi ? Et à qui ? Alors qu'est-ce qu'elle dit cette personne ? Donc elle s'accroche à des choses qu'elle devrait laisser tomber Elle poursuit des gens qui ne sont pas bien pour elle Elle poursuit des choses qui ne sont probablement pas faites pour elle Cette personne ne s'attache pas parce qu'elle a appris qu'elle ne devait pas tout garder Qu'il y a des bénédictions à laisser aller et libérer tout ce qui la retient Cette personne ne s'attache pas parce qu'elle sait que les gens finissent par partir Ils ne veulent pas toujours dire ce qu'ils pensent Ils ne tiennent pas toujours leurs promesses Elle sait que les gens changent d'avis du jour au lendemain Cette personne ne s'attache plus parce qu'elle apprend à lâcher prise Elle apprend à aller de l'avant Cette personne ne s'attache pas mais elle sait toujours aimer Elle accepte finalement que ce ne sont pas les mêmes Elle finit par apprendre Elle a raison Elle a raison Elle a compris Il faut des années pour comprendre Chapatoune Identifier son animal Ça je le dis Je les redis Je les archidis Alors c'est quoi ça avec une taille en moins Ah les shorts J'ai essayé ça ne marche pas En tout cas pas sur moi Parce que si on mange Ça ne marche pas Vous pouvez toujours porter le short La taille en moins Vous pouvez toujours l'entendre Attendre Parce que si vous mangez Que vous continuez à manger Quand vous mangez Ça ne marche pas Oui oui Moi j'en avais un noir Que j'avais testé Pour voir Non Non Ah mais c'est tout douce C'est trop loin C'est trop loin Ah j'ai une vidéo qui est prête Alors suite de la vidéo Donc qu'est-ce que je vais mettre comme image Ah ben je vais mettre celle-là Bon je sais même plus ce que j'ai dit dans les vidéos Donc ne vous affolez pas Voilà ça c'est fait Alors l'ordinateur a tourné toute la nuit Alors je l'ai fait bosser l'ordinateur Je peux vous dire que J'ai mis plein de trucs Et du coup ça a fonctionné toute la nuit Alors Qu'est-ce qu'ils me mettent ? Est-ce qu'ils me mettent quelque chose de nouveau ou pas là ? Non Toujours rien Alors les vaccins ont condamné mon fils Ah ouais je crois qu'il y a un enfant qui est mort là Encore un enfant de plus De toute façon vaccin ou pas vaccin Il y a des enfants qui meurent Polémique Jean-Claude Van Damme Bon ben moi je vais Ah oui j'avais commencé à écouter Je n'ai pas fini À toute façon C'est parti. Ah ouais, Yavin, je vous dis vite fait, je n'ai pas écouté la vidéo. Le voyage dans le temps est-il possible? Alors, ils ont montré à un moment donné sur YouTube des anciens films. Vous savez, des anciens films à l'époque. D'accord, où est-ce que je pourrais vous trouver ça? Alors, voyons. Ah, Grisou! T'es en train de me griffer le pantalon avec les griffes. Mais ça traverse le pantalon. C'est ça, je m'en fous du pantalon. Non, ça fait mal. C'est où? Alors, photos, photos. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ah, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Alors, photos de films anciens. Avec des personnes venant du futur. Alors. Ah, peut-être ça. Alors, j'avais vu plusieurs documentaires. Alors, voilà, le film de Charlie Chaplin, le 6 janvier 1920. 1920, on voit la dame là, avec son téléphone portable, alors que c'était en 1928, pardon, 1928. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Un boîtier de stockage pour disques compacts dans les années 1800. Un boîtier de stockage pour CD. Alors, la victime d'un délit de fuite du passé. En juin 1950, un homme de trentaine d'années du nom de Rudolf Fentz, portant des vêtements du 19e siècle, a été fauché par une voiture et est décédé à Times Square, New York. L'enquête menée par un policier du service de police de la ville de New York a révélé que l'homme avait disparu en 1876 à l'âge de 29 ans et sans laisser de traces. Il avait en sa possession une capsule de bière en cuivre, une facture de toilettage d'un cheval et de lavage d'un carrosse, une lettre de 1876, 70 dollars et des cartes de visite. Cet homme semblait toujours avoir 29 ans et il n'y avait aucune explication quant à la façon dont il s'était rendu de 1876 à 1950. Ah oui, la photo, vous voyez, là, ça n'existait pas à l'époque. Gardez le mec avec les lunettes de soleil. C'est une photo en 1941. Et le mec là, donc ce mec il venait du futur. Et oui, il y a des gens qui viennent du futur. Ainsi que la caméra portable qui tient entre ses mains. On ne voit pas très bien mais où il tient un truc entre ses mains là. Donc il tient une caméra portable. Aucune de ces choses n'existait dans les années 1940. Alors, il ne faudrait pas que ça soit une Photoshop. Mais il y a eu énormément de trucs comme ça, quoi, qui ont vraiment montré que, waouh ! Merci. 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 Alors oui, les voyageurs de l'espace, ça existe, c'est comme ça, on le croit ou pas. Il y a trop de choses qui le prouvent, je m'excuse, bon moi je vais arrêter là, ah, voilà, une femme, je suis désolée, je suis désolée, franchement, une femme là, elle a tué une girafe quoi, et elle est contente, c'est son trophée, elle a tué une girafe. C'est une honte, mais honte, honte à elle, honte, vraiment, j'ai honte de voir ça quoi. Bon, ben moi, je vais terminer sur cette phrase là, je vais me balader avec mes chats, parce que je crois que mes chats veulent à tout prix qu'on va se balader. C'est pour ça qu'ils sont, ce matin, ils sont, ils m'embêtent, ils veulent sortir, pourtant ils peuvent sortir, hein, ils ont le jardin, ils ont le parc, mais non, ils veulent que j'aille me promener avec eux. Ah oui, c'est, ah oui, 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 ne me posez pas la question, je n'en sais rien, hein, c'est comme ça. Alors, mauvaise nouvelle, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer et à nous accepter. Bonne nouvelle, on n'en a rien à foutre. Alors, je le partage parce que vraiment, j'adhère à 300%. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est trop génial. Voilà. C'est très bien. Voilà. Bon, ben, je vous laisse avec cette belle phrase et je vous dis à plus tard.